Musique Je suis là Ah super, Kérim Regarde qui est là, c'est Fatmagoul Est-ce que ça a avancé ce matin ? Ouais, pas mal Salut mon amour Tu vas bien ? Ne la regarde pas comme ça, on a beaucoup travaillé aujourd'hui Non, ça a de la gueule Et cette table qui est de nouveau encombrée C'est bon, je vais tout débarrasser Ah attends, je vais me laver les mains et je vais venir arranger tout ça La peinture va prendre deux jours Ça me semble bien Par contre, je vais devoir travailler sur le patio ensuite Ça commence à avoir de l'allure Attends de voir une fois terminé Il faut que nous allions faire les magasins pour choisir les carreaux demain Ok Fatmagoul, qu'est-ce qu'il y a ? Rien Dis-moi la vérité Non, je te jure De quelle couleur sera la maison ? Eh bien de la couleur que tu voudras On va la faire bleue et blanche J'étais sûr que tu allais dire ça Lave tes mains et mange avant que ça soit froid Très bien Il me faut trois portions de frites les gars Il faut encore cinq minutes à celle-là Dépêche-toi, on va se faire engueuler Alors trouve vite une solution Moi je n'y peux rien du tout C'est cette foutue machine qui déconne et qui nous ralentit Deux salades, s'il te plaît Ah ok, oui, ça vient Est-ce qu'on t'a déjà dit Que t'avais des yeux magnifiques ? Oui, dix fois par jour Dis-moi jusqu'à quelle heure tu travailles Ça ne te regarde pas Ouf Est-ce que vous êtes ensemble ? Ah, tu peux me croire qu'on n'est pas ensemble Alors, est-ce que je peux t'inviquer à sortir ce soir ? Si tu veux Moi je vais t'emmener Autre part Dégage, on ne veut plus te voir ici abruti Relax Du canne, d'accord ? Relax Gros connard Et il ne revient plus Qu'est-ce que tu fais ? Il te drague comme un gros plouk Et toi, visiblement tu aimes ça Et alors ? Tu sais quoi, après tout Fais ce que tu as envie de faire Parce que tu crois que je ne sais pas dire non ? Tu me prends décidément pour une cloche ? C'est bon, c'est pas grave J'ai l'impression d'être une boule de graisse depuis trois jours J'aurais préféré ne pas partir du tout Céline, il faut qu'on fasse un max de fric Pour pouvoir espérer un jour partir aux Etats-Unis C'est clair, à la vitesse où tu vas Déjà, je ne te parle pas à toi, d'accord ? Je ne te parle pas à toi non plus Je parle juste à Célim J'ai peur d'aller aux Etats-Unis avec les passeports qu'on a On peut facilement se faire attraper Allons dans un autre pays Est-ce que tu peux être un peu positif pour une fois ? On n'a pas besoin de la grande aventure On peut rester ici Je ne veux pas faire des frites pour le restant de mes jours Tu veux rester ici si tu veux Mais nous, on s'en va Non, parle pour toi Parce que moi, je vais rentrer en Turquie Dès que j'aurai trouvé un bateau Je veux dire, je vais rester avec vous pendant 15 jours Ou peut-être un mois Et ensuite, ce sera adios amigos J'ai de grands projets qui m'attendent Est-ce que tu as nettoyé les congélos ? Ah, j'ai oublié Mais je m'y mets tout de suite Dépêche-toi Fais travailler vos mains plutôt que vos foutues bouches C'est qu'il nous fait chier T'as dit quoi ? Euh, j'ai dit Oui monsieur Mais dans ma barbe On s'en charge Oui, ils ont utilisé les dépendances près du Farc à dire La police a déjà interrogé les employés Mais elle n'en a rien tiré du tout Il y a forcément quelqu'un d'autre qui est au courant Il n'arrête pas de parler d'une fille Son père est visiblement en prison pour contrebande Ah vraiment ? La police n'a pas beaucoup de détails Ils gardent l'enquête plutôt confidentielle pour l'instant Mais j'ai pu parler à tous les pêcheurs que la police avait interrogés Certains d'entre eux protègent la fille Ils l'aiment beaucoup trop Heureusement, d'autres ont collaboré Ils ont donné son identification à la police Je ne la connais pas On devrait orienter nos recherches par là La jeune fille est introuvable depuis ce jour-là Oh Je pense qu'elle était probablement avec eux avant le raid de la police Ils ont dû s'enfuir ensemble Je vais trouver le nom de la jeune fille Et je vais commencer à enquêter de mon côté Et moi je vais découvrir qui est son père On découvra dans quelle prison il est Ce serait bien si on pouvait le voir On va commencer en faisant ça Oui, très bien Je t'enverrai le nom par texto Très bien Je te rappelle, à plus tard D'accord, Pharetine, passe une bonne journée Je t'enverrai Je t'enverrai Regarde ce que j'ai fait à cause de toi Bon les quittes Parce que tu ne sais pas t'y prendre avec un pinceau Ce n'est pas comme faire à manger Ah vraiment ? Tout réside dans la manière dont tu tiens le pinceau Du haut Vers le bas Voilà Tu sais je ne me moquais pas de toi quand tu m'aidais en cuisine Tu ne m'as pas non plus forcé à rester Il faut que tu le tiennes comme ça C'est bon lâche moi je crois que j'ai compris Non on va d'abord réparer les bêtises que tu as faites Tu peux le peindre toi même j'ai des choses à faire Non Oh Je suis là Oh Moukades salut ça va ? J'espère que je ne vous dérange pas dans votre travail Bien sûr que non tu es la bienvenue Ça va ? Bonjour ma chérie Regardez Elif est ici aussi Est-ce que tu es venu aider ton papa ? Elif ? Mon amour Tu es venu visiter la nouvelle maison de ta tante ma chérie ? Oui De toute évidence elle est chez sa tante Oh regarde comme elle observe autour d'elle Qu'est-ce qu'il y a ma chérie ? Tu aimes la maison de ta tante ? Qu'est-ce qu'elle pourrait aimer de cette maison ? Ce n'est même pas encore une maison habitable Ce n'est pas encore terminé Moukades Mais tu verras quand ça le sera Le patio à lui tout seul c'est déjà mieux que ce que c'était avant Oui évidemment la seule chose qui manque c'est un patio Pourquoi est-ce que tu dis ça ? C'est génial Nous mettrons une table ici Et nous mangerons dehors quand le temps le permettra Juste en dessous de ces arbres magnifiques Mais là nous construirons une niche pour le dos Kérim va construire des nids pour les oiseaux Même si vous ne pouvez pas améliorer l'intérieur Et bien au moins vous aurez un très beau jardin ça c'est sûr Pourquoi tu dis ça Moukades ? Tu vas lui mettre le bourdon ? Bah tu vois moi j'adore cette maison telle qu'elle est Attends un peu qu'elle soit finie Je vois bien que tu ne retapes cette maison que pour toi Alors va faire tes nids pour oiseaux Arrête de faire ton drame Son père vous a montré des maisons magnifiques Mais tu as choisi ce taudy à la place Je sais que tu l'as fait exprès pour ne pas que Rami et moi en vivent avec vous J'ai bien compris Oh Moukades Quoi Moukades ? Je plaisante je ne suis pas sérieuse enfin quand même Même s'il y a un peu de vérité dans chaque blague vous le savez Tu commences sérieusement à me blesser nous vivrons ici ensemble Il y aura une chambre pour vous et celle-là pourrait être celle de Murat et Elif Ah et en plus Tu ne nous laisses même pas une chance de la choisir Je ne peux pas choisir ma chambre c'est vous qui décidez pour moi Ne soupirez pas comme ça Je ne reviendrai jamais ici même si vous me suppliez Je ne peux pas rester dans un endroit aussi glauque L'important c'est que vous vous l'aimiez visiblement Et j'espère que vous pourrez y être heureux mais c'est trop moche pour moi je déteste En plus j'ai vu une maison à louer Oui dans la rue de Rose Kitchen et je vais aller y jeter un coup d'oeil un de ces quatre C'est toi qui décides C'est tout décidé je n'ai pas pu avoir ma propre maison non plus En partie à cause de vous j'ai dû vivre avec vous pendant des années et je n'ai pas profité de mon mariage Et puis je me suis occupée d'un enfant enfin de deux parce que tu avais 12 ans Ça a été très dur pour moi tu sais Tu dois t'en rappeler tu sais bien que je ne m'en parle Je veux pouvoir un jour ouvrir la porte de ma propre maison Fatma Ghoul Oui je mérite ma propre maison Tu as raison Ah ça c'est clair parce que nous en avons oublié nos propres vies à cause de toi A partir de ma plan chacun va prendre son propre chemin Chacun aura son propre espace Tu vas où ? J'ai laissé Myriam toute seule il faut que j'y retourne Encore ? Tu l'as laissé toute seule à Rose Kitchen Va vite travailler Kérim Je vais y retourner De quoi ? Si vite ? Il y a beaucoup à faire au resto Ok mais demain nous allons faire du shopping pour la maison ce sera notre journée Ok Très bien Fais attention Rami son bras est coincé juste là Mais laisse moi oui laisse moi je peux m'en occuper Je ne veux pas rester ici C'est tellement lugubre cette maison Allez allez dépêche toi Allez Bon courage pour la suite Merci Fatma Ghoul merci Kérim Les journaux par terre sont sales Je veux mettre celui-là mais il est neuf Avant que je le mette par terre est-ce que tu l'as lu ? Je n'ai pas vraiment le temps de le lire c'est bon Qu'est-ce qu'il fait à la une celui-là ? Qui ça ? Ce sale type là Laisse-moi voir Brisé le silence Il leur fait son numéro Je vais démonter tous les complots montés contre nous Écoutez-moi bien je jure que je vais Je vais parler Oui je vais le faire Mais quel sale menteur menteur Bon sang j'ai envie de lui casser la figure Oublie ce que tu viens de dire Tu vas voir ce qu'il va se passer Tu vas voir ce que tu vas prendre une fois que tes garçons auront été arrêtés C'est pas grand chose mais ça soulage un peu Donne ça Il y avait tellement de candidats pour investir Que ça a été difficile de choisir parmi toutes ces personnes Le timing est parfait par contre Cette rentrée d'argent massive ne va pas seulement éponger toutes les dettes de l'entreprise Elle va aussi sécuriser tes projets dans le futur Je pense aussi qu'il vaut mieux le garder secret aussi longtemps qu'on pourra Nous annoncerons que l'entreprise est complètement désendettée A partir de cette date après la signature de cet énorme contrat d'accord Il faut que l'on paye les entremetteurs Et je pense réellement qu'il faudrait que je sois impliquée Dans cette nouvelle étape tu comprends Je ne pense pas que tu verras un inconvénient à ce que je m'en charge Bien sûr, bien sûr Lallée, je suis tout à fait d'accord sur ce point Oui Nous travaillons ensemble à partir de maintenant mais Il y a deux trois choses que je ne comprends pas Ok, il y a cette rentrée massive d'argent Mais tu vois nous, nous n'avons pas assez de garanties à leur donner Je crois que ce scénario n'est pas aussi brillant que tu le penses Tiens par exemple, quelles sont les règles ? Car si ça va mal ce sera une vraie capitulation Mais pas du tout, ce sont des règles normales pour ce genre d'affaires Qu'est-ce que tu racontes ? Ce ne sont pas du tout des règles normales Elles nous foutent complètement dedans Je veux même te dire, je ne sais même pas comment Mounir a pu signer ce document Nous avons bossé comme des chiens là-dessus Je reconnais qu'il y a des choses contre lesquelles tu peux t'opposer Mais tout est sous contrôle Ah parce que tu penses réellement que ça l'est ? Pas moi, bon je suis désolé mais je ne peux pas accepter ça C'est impossible Je peux savoir pourquoi, Rezat Il y a eu des négociations en amont Et on a fait des promesses Mais je n'ai été informé sur aucune d'entre elles, enfin Oui parce que tu sais mieux que personne que vu la situation dans laquelle tu étais impliquée Même Mounir n'avait aucun moyen de pouvoir te joindre à chaque fois qu'il en avait besoin Bon maintenant, s'il te plaît Rezat Ne dis pas que c'est impossible Alors que j'essaie du mieux que je peux de tirer vers le haut cette boîte qui est au bord du gouffre financier Oui mais tiens regarde, à qui sont ces signatures sur ce document ? Je ne reconnais aucune d'entre elles Ce sont celles des conseillers juridiques de la compagnie Mounir a donné son accord pour qu'ils en fassent partie Oui bien sûr, Mounir peut tout accepter après tout Lui il s'en fout Mounir, il n'a rien à perdre Il touchera son pourcentage quoi qu'il arrive C'est moi qui prends tous les risques Parce que si les choses ne marchent pas comme nous le voulons Et ben c'est moi qui paierai tous les pots cassés, je te le rappelle Je vois que vous avez commencé Je suis désolé, je suis en retard Est-ce que tu as fait ça parce que je n'étais pas là ? Ça c'est ce que j'appelle enterrer son patron De quoi est-ce que tu parles Rezat ? Je te dis simplement que je n'accepte pas ce contrat Je suis enterrée Rezat Je ne comprends vraiment pas ton attitude Je dirais même plus que ça, ça me blesse S'il y a un problème entre vous deux, et bien je ne suis pas au courant Mais je pensais naïvement que cette aventure était un travail d'équipe, un travail collectif Tu ne m'avais pas dit que tu me faisais confiance ? Alors que s'est-il passé ? Je ne parle pas... Je ne parle pas nécessairement de toi Rezat, j'ai utilisé tout mon carnet d'adresse J'ai créé quelque chose d'exceptionnel pour sauver ta compagnie en utilisant mes relations Maintenant, si tu n'as plus besoin de mes services Et bien tu n'as qu'à me le dire en face Je ne me rappelle pas d'avoir dit quelque chose comme ça, Lallée Je sais qu'il y a des risques énormes dans cette histoire Mais enfin, tu sais mieux quiconque qu'il faut que tu les prennes Tu peux laisser tomber tout ce qu'on a construit si tu veux Mais moi, de mon côté Je devrais gérer les clauses pénales concernant l'étranger C'est moi qui suis en première ligne Et il est hors de question que je perde la face Ces gens ont investi des millions Parce qu'ils me font tous confiance, figure-toi Et toi, tu te plains parce que tu ne sais plus où tu en es Et tu ne peux pas apprécier ce que tu as en face de toi Si tu refuses ce que nous offrons aujourd'hui Tu perdras toute crédibilité face aux investisseurs Je ne peux pas accepter ça Écoute Ce qui me gêne dans cette affaire, c'est qu'à aucun moment on ne m'ait fait passer l'information Sérieusement, tu ne m'as demandé mon avis pour aucune des clauses de ce contrat Écoute, nous ne pouvions pas prendre contact avec toi vu tout ce que tu traversais, Rezat Quant à Mounir, il ne pouvait pas partager toutes ces choses alors qu'il était occupé à te faire relâcher Ou à couvrir tes sombres histoires de famille N'est-ce pas, mon cher Rezat ? Ça n'avait pas franchement l'air de te gêner à l'époque Je me trompe ? Prends ça Dieu seul sait dans quelle rêverie aller J'arrive pas à me concentrer sur ce que je fais Non, sans blague Si seulement je pouvais expliquer ce que je ressens Tu n'as pas besoin, ma chérie, je le sais déjà Je suis tellement heureuse quand je te vois sourire comme ça, tu n'imagines pas Que Dieu te bénisse, j'espère que tu seras comme ça toute ta vie, ma petite Fatmagoul Mériem ? Oui, dis-moi Quelque chose de gênant est arrivé aujourd'hui Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai reçu une lettre de Mustapha Quoi ? Et qu'est-ce qu'il disait ? Qu'est-ce qu'il t'a écrit ? Je ne sais pas, je ne l'ai pas lu, t'imagines bien Je l'ai jeté Et tu as bien fait Je n'ai rien dit à Kerim à ce sujet Tu as pris la bonne décision Fatmagoul, ça leur est beaucoup pas tristé Pourquoi est-ce qu'il... Pourquoi est-ce qu'il t'a écrit ? Je me demande ce qu'il avait à te dire Ah non, moi ça m'est complètement égal Évidemment, tu t'en fiches mais il ne devrait rien avoir à te dire Il a été puni, plus de crainte à avoir J'espère que les autres seront punis aussi Moi aussi Je t'en prie, arrête de faire cette tête Tu souriais juste avant de parler de ça Hein ? Bon, allez Comme ça ? T'es mignonne Oui, comme ça Souris comme ça, ma chérie Oui, c'est bien mieux Je sais que tu n'es pas très à l'aise mais c'est presque terminé Faites attention, ne lui faites pas mal Ne vous inquiétez pas, madame Monsieur, votre femme veut vous faire votre massage maintenant Oui, c'est exact Très bien, mesdemoiselles Maintenant, laissez-moi seule avec mon mari si vous le voulez bien Je sais que je te laisse bien seule dernièrement Mais c'est bientôt fini Je nous aurai vengé très bientôt, mon amour C'est bientôt terminé, mon chéri Le divorce ne sera pas réglé à Istanbul Il n'y aura pas de presse, ce sera extrêmement discret Bien sûr, je vous représenterai tous les deux Vous divorcerez lors d'un procès très simple Et les parts de Périan dans l'entreprise resteront ce qu'elles ont toujours été, ok ? Je ne veux pas de ces parts Pour être plus claire, je ne veux rien de ce que j'ai engrangé lors de ce mariage Désolée, mais ça c'est impossible Cette compagnie ne serait pas devenue ce qu'elle est aujourd'hui S'il n'y avait pas eu ta contribution au tout départ Je suis désolé, Rezat Je te représente également lors de ce procès Mais tu sais, parfois il faut savoir mettre de côté son opinion professionnelle Je ne veux aucune part Et je ne veux pas de cette maison La seule chose que je veux récupérer, ce sont les propriétés légitimes de mon père S'il te plaît, Mounir Je resterai ici jusqu'à ce que le procès soit fini Je partirai à l'étranger après le divorce Ça me fera énormément de bien de me détendre quelques mois Je verrai où habiter quand je reviendrai en Turquie C'est toi qui vois Donc je suppose qu'il faudra que je déménage autre part C'est exact Mais mon mari aurait eu des droits sur cette maison Mais je ne dis pas le contraire On te paiera tes parts de la compagnie Et les parts qui te reviennent de la maison Tu n'as pas à t'en faire Je ne veux rien pour moi en particulier Par contre, je veux que les droits d'Erdogan soient respectés Comment tu peux parler des droits d'Erdogan en ce moment ? Nous avons cette foutue conversation à cause de lui Lui et Selim n'ont plus aucun droit depuis qu'ils ont déserté Ils ne peuvent plus revenir, c'est fini Alors oublie-les, je t'en supplie, Ilmié Il ne restera pas où il est pour toujours, il reviendra Je suis intimement persuadée que ce cas pourra être clou un de ces jours, j'en suis sûre Et quand Erdogan reviendra, qu'est-ce que tu lui diras vis-à-vis de son héritage Si ensuite a logé Cressat ? C'est très simple, Ilmié Je lui dirais que nous sommes quittes après tout le foutoir qu'il a mis dans nos vies Oh, si jamais il revient Ils vont revenir Ils vont revenir, je le sais Ils seront arrêtés et ils seront ramenés ici Et ils iront au tribunal pour le procès que nous attend de Fatmangoul Ça, tu peux me croire, Reza Pourquoi ? Est-ce que tu sais quelque chose ? C'est simplement un pressentiment de mer Tout le monde aura ce qu'il mérite Et pas un crime, pas un délit ne restera impuni, croyez-moi J'en suis intimement persuadé Et ils recevront leur punition eux aussi Je me fais dorloter Je vois ça, c'est bien On va pas se plaindre Est-ce que tu as pris un bain, Rami ? Tu as de la peinture partout sur toi Demain, je peindrai avec un parapluie, Moukades Arrête de te moquer de moi Je ne sais pas comment tu as pu t'en mettre partout Je ne le comprends pas non plus Je ne sais pas comment ça a pu arriver derrière ma tête Fatmangoul, est-ce que tu peux venir ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je veux te montrer quelque chose Lui montrer quoi ? Nous allons faire des courses demain Je veux lui montrer quelque chose pour la maison Vas-y, fais voir Regarde Tu sens très bon Toi aussi, tu sens très bon Mon parfum, c'est le gâteau à la crème de vanille Je prendrai ma douche après avoir mis la table Tu sens toujours très bon pour moi Regarde, j'adore ce gars Et le prix est intéressant C'est super beau Non, tu l'aimes vraiment ? C'est fini Oui, c'est fini Je pensais que je voulais peu de meubles Mais en même temps, je ne veux pas d'une maison vide non plus C'est pas juste Vous essayez de me rendre jalouse là Fatmangoul, surtout ne laisse personne venir avec nous demain, d'accord ? Ouais On pourra se promener un peu après les courses Ok Morat, chérie Ne jette pas la balle contre le mur Il ne faut quand même pas déranger Kadir Tout le monde dans cette maison est toujours super occupé C'est pas juste J'aimerais tellement que ma soeur soit plus grande parce que personne, personne ne joue jamais avec moi Tu sais quoi, moi je vais jouer avec toi Ah bon, tu sais jouer ? Évidemment, lance-la moi Je vais d'abord pousser ça J'imagine qu'on joue au foot, donc ça, ça sera le but Allez, vas-y, essaye de marquer Vas-y encore Est-ce que vous acceptez un nouveau joueur ? Qu'est-ce que t'arrives à ta jambe ? Kerim C'est Meryem qui m'appelle Ouais, je crois Kerim Kerim, viens vite en bas Emre est ici Emre est ici Oh oh Kerim disait pourtant que tu te portais bien La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était en janvier dernier C'est nouveau, la blessure date d'il y a un mois Mon dieu, j'espère que tu vas vite t'en mettre Merci Meryem, ça ira C'est arrivé lors d'une de nos opérations M'aimerais ? C'est quoi ? C'est rien Mais qu'est-ce que t'es arrivé ? On t'a tiré dessus ? Oui, oui, lors d'une fusillade Désolé J'espère que tu vas t'en remettre Merci Je te souhaite de vite te rétablir Merci Fatmagoul, merci En tout cas, bienvenue Emre Emre, tu es ici chez toi Merci Kadir Bon, comment c'est arrivé ? Est-ce qu'on t'a tiré dessus, c'est ça alors ? C'était durant un combat Je suis à Istanbul pour être soigné et je reste ici quelque temps Oh, venez, on va rentrer, on va pouvoir parler à l'intérieur Oh, allez Oui, oui 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 Quand on n'a plus confiance dans l'environnement qui nous entoure, plus rien alors n'a la moindre importance. Certains pensent que ça ne sert à rien de se battre. Ils pensent que la guerre n'apporte rien. Et qu'elle ne résout rien. Il vient des idées de suicide chez certains, quand ils sont au beau milieu de l'hiver, dans le froid, dans la neige. Quand il n'y a aucun son à part celui du vent qui souffle. Les civils ne pensent jamais à ça, dans leur vie de tous les jours. Mais tout est important là-bas. C'est comme être sur la lame d'un couteau. Le moindre faux mouvement peut être fatal. Mes amis me manquent beaucoup. Je ne suis pas en paix, je pense à eux tout le temps. Quand je suis assis, je sais qu'eux sont toujours en mission. C'est pour ça que je veux guérir vite et retourner les aider. Reste ici avec nous, je crois que tu as rempli ton devoir, tu ne crois pas ? La priorité c'est ta guérison. Non, c'est impossible. Emre est un homme maintenant. C'est un homme adulte qui prend ses propres décisions. Ouais. On grandit vite dans ces circonstances. C'est vrai. Vas-y, mange. Qu'est-il arrivé à ton bras, Kedir ? Est-ce que tu veux que je lui dise ? Il va dire, c'est Myriam qui l'a cassé. Ça fait une semaine maintenant que j'ai eu l'opération du poignet. Il y avait un os qui était déformé. Ils l'ont enlevé, ils ont mis un nouveau à la place et voilà. Oh, bon sang. Ils m'ont donné un bon traitement et je me porte bien, comme tu peux le voir. J'espère que tu guériras vite. Merci, je suis sur la bonne voie. Et toi, on t'a tiré dessus, c'est ma mère qui me l'a dit. Oui, c'est vrai. Quelque chose comme ça. Tu ne l'as pas lu, Emre ? Ils en parlaient dans tous les journaux du pays. C'est difficile de lire les journaux là-bas sur le front, tu sais. Le temps libre, on le passe à dormir. Enfin, bref. Celui qui l'a fait, c'est... Mustapha. Mustapha. Il a été arrêté et les autres le seront bientôt. Je l'espère. Emre, le père de Kerim Faridin est venu ici depuis l'Australie. Tu ne l'as pas rencontré, je crois. Non, mais je suis extrêmement heureux pour toi. C'est une bonne chose, non ? Nous célébrerons notre mariage pendant qu'il est là. J'espère que tu pourras l'être aussi. Quand aura lieu le mariage ? En fait, on n'a pas choisi la date. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait, d'ailleurs ? Les températures montent, alors décidons-le. Oui. La maison sera bientôt prête. Ce sera l'endroit parfait là-bas. On n'a qu'à le faire la semaine prochaine pour le faire en même temps que l'anniversaire surprise de Kerim. Chut, Mourad. Oh, il y a une fête surprise pour moi la semaine prochaine ? Ben ouais. Mourad, c'est pas malin. C'est fou, vous célébrez des trucs tout le temps. Cette fois-ci, c'est un anniversaire surprise. Comme s'il n'y en avait que pour lui dans cette maison. Revenons-en au mariage. Quand est-ce qu'on le fait ? Je sais pas. Pour moi, ça n'a pas d'importance. Disons, au début du mois de mai. Meryem a très envie de se débarrasser de vous. Je dis ça, je dis rien. Tu en penses quoi ? Je sais pas. Tu aurais le temps de finir ta robe ? Oui, bien sûr. Ok, très bien. Alors la date du mariage est décidée. Génial. Vous allez vous marier au tout début du mois de mai ? Ouais, il va y avoir un mariage ! Félicitations à tous les deux. Merci beaucoup. Je te souhaite la même chose. Doucement, doucement, doucement. Tu vois, quand tu te fais confiance, ça roule tout seul. Une fois que la maison sera finie, tu passes à ton permis de conduire. Ou après le mariage, si tu veux. Regarde devant toi. Faisons-le la première semaine de mai. Ouais, je crois que c'est une bonne idée. T'as dit quoi ? Doucement, doucement, doucement. Qu'est-ce qu'il y a ? Quand tu parles du mariage, ça me met dans tous mes états. J'en tremble, même de partout. C'est le beau mariage qui te trouble, n'est-ce pas ? Mais c'est pas grave, il ne faut pas que tu paniques non plus. Arrête. Eh bien, tu sais quoi ? Je suis aussi un peu nerveux, moi aussi. Allez, conduis. Je crois que c'est assez pour aujourd'hui. Allons plutôt faire des achats. Très bien. Maintenant que le cours de conduite est terminé, réponds à ma question. Qu'est-ce que tu penses du premier samedi de mai, par exemple ? Ça me va. Alors, c'est décidé. Je vais préparer le jardin et y mettre la décoration. J'espère qu'il ne pleuvra pas. S'il fait froid, les gens pourraient tomber malades. On regardera la météo. S'il pleut, je préparerai l'intérieur de la maison. T'as dit quoi ? Ok. Ok. Fête pas cool. J'ai une autre question. Je t'écoute. Peut-être que c'est complètement ridicule. Tu veux qu'on se remarie ? Les conditions étaient bien différentes à l'époque. Je veux que tu me dises oui pour de vrai, cette fois. D'accord. Quelqu'un pourrait nous voir ? On échange. Bonjour, bienvenue à Rose Cuisine. Asseyez-vous ici. Voici vos boulettes de viande. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Une petite part de tarte et un yaourt, oui. Je vais prendre une part de tarte aussi. Ok, je vous amène ça tout de suite. Kadir, qu'est-ce que tu fabriques ? Asseyez-toi tout de suite, tu vas te faire mal. Mais ma chérie, j'ai juste pris la commande pour leur dessert. Je t'ai vu reculer leur chaise en utilisant ta main. Oui, mais je l'ai fait avec la main qui va bien. S'il te plaît, chérie, assieds-toi. Nous sommes assez à travailler et puis ça m'inquiète. Mehmet, s'il te plaît, amène-leur deux parts de tarte et un yaourt. D'accord. S'il te plaît, tu veux bien aller t'asseoir ? Ok, ma chérie, je veux bien m'asseoir avec Homer, mais donne-moi quelque chose d'utile à faire en attendant. Mehmet, prends ça, c'est pour la table 3, la table 3. J'attends toujours mon huile d'olive. Ça arrive, ça arrive. Mon Dieu, mon Dieu, je vais devenir fan avec tout ça, moi. Ah ! Tout le monde est sorti et moi, je suis coincée et je travaille ici. Tu n'es pas la seule qui travaille, Moukades, t'es pas la seule. Fatmagoul est sortie, tout le monde travaille ici. Elle fait quoi ? Elle, elle se balade. Kadhir a subi une opération du poignet récemment et malgré ça, il donne un coup de main. Ça commence à me gonfler. Ne te fâche pas pour ça, Moukades, donne-moi simplement ses assiettes. Elle a ouvert ce resto pour elle, il me semble. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit faire son travail, hein ? Comment allez-vous, madame Ketensi ? Je préférerais ne pas être là. Elles sont toutes pour Fatmagoul aujourd'hui, mais je vais les mettre ici. Oui, parfait. Ah, tu ne peux pas faire attention. Même les actrices ne reçoivent pas autant de courriers. Madame est célèbre maintenant. Moukades, ils veulent du pain à la table 2. Alors, t'as qu'à leur en apporter, Rami, vas-y. Ah, c'est son courrier ? Évidemment que c'est pour elle. Elle en reçoit des tonnes chaque jour. On ne sait même plus où les mettre. Ah. Qu'est-ce qu'il y a ? Ce n'est rien, ne t'en fais pas. On dirait que le bébé s'est réveillé. Ah bah oui, regarde, ses yeux sont grands ouverts. Je vais aller la balader pour qu'elle puisse se rendormir, hein ? Je reviens. D'accord. Mais, maître, c'est l'édition de la table 9. Fat Magoul a reçu son courrier. Ah, très bien, très bien. Je l'ai mis là-bas, je n'ai rien touché. Ok. Ah, nous allons nous promener un peu, ok ? Oui, d'accord. Que se passe-t-il ? Elle a commencé à pleurer un peu. Elle a besoin d'air, je l'emmène. Ah. Décidément, tu n'es pas raisonnable. Regarde ça, même avec une seule main, je suis le plus fort. Cette opération t'a transformée, je trouve que tu agis comme un véritable enfant gâté. D'ailleurs, tu n'aimerais pas qu'on redevienne des mômes tous les deux ? Oh, tu vas me rendre folle, je me connais. Oh, tu adores ça. Oui, c'est ça. Ah. Faites ma goule, ma bien-aimée. Une autre journée s'est déroulée ici, un autre jour a passé dans cette prison. Je sais que je vais passer des années à compter les heures, les jours et les mois. Je garde toujours espoir et je vais t'écrire tous les jours. Je vais attendre ta réponse tous les jours. Et c'est grâce à cet espoir-là que tout est plus facile pour moi. L'espoir me donnera la force d'endurer ça. J'ai imaginé que tu me tendais la main quand j'étais face à la mort et tu m'as ramené à la vie, Fatma Goul. Tu as hanté mes rêves alors que j'allais rendre l'âme. Tu portais ta robe de mariée, Fatma Goul. Tu avais mon écharpe autour du cou. Tu m'as également dit que tu m'aimais. Tu m'as surtout dit que tu m'attendrais. J'allais mourir, mais je suis revenu, je suis revenu pour toi, tu peux me croire. Pardonne-moi de t'avoir tourné le dos. Si tu me donnes une once d'espoir, je patienterai dans cet enfer. Si tu m'aimes, ne serait-ce qu'encore un peu, s'il y a une petite partie de toi qui m'aime encore, mais minuscule, si tu veux m'attendre, j'arriverai à faire en sorte que tu me pardonnes. Je suis sûr que je peux le faire et je te promets que nous soignerons nos blessures et nous vivrons heureux comme dans les contes de fées. Encore une fois, j'attends avec impatience ta réponse. Ta réponse est ton pardon, Fatmagoul. Je t'aime tellement. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Ne l'oublie jamais. Tu as été, tu es et tu resteras la seule femme de ma vie. Je t'aime comme personne. Ne l'oublie pas. Si c'est pas de l'amour, je sais pas ce que c'est. Fatmagoul, Fatmagoul, pourquoi tout le monde t'aime autant ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501